Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien être très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Les Tortues Ninja, c'est mon enfance, j'ultra kiffe aussi bien le film des années 80 que les figurines, que les animés, que les comics, que les dessins animés également. Je kiffe tout. Et là, une compagnie qui s'appelle Eat Boys, ok, a décidé de sortir des Tortues Ninja format mecha. Et j'étais très curieux de découvrir justement ces Tortues Ninja mecha. Le poteau Anthony et son fils Nathan m'ont proposé de les acheter pour leur collection et de m'en faire bénéficier pour vidéo. Je n'ai pas refusé. A ce jour, il y a Leonardo que je vous présente aujourd'hui, Michelangelo que j'ai déjà reçu également, que je vais vous présenter dans une autre vidéo, Raphaël est en précommande, il n'y a pas encore, et bien Donatello. Mais bon, nul doute qu'ils le feront puisqu'ils ont fait les trois premières. Visuel de la boîte, nous reprenons Teenage Mutant Ninja Turtles, le personnage de Leonardo en mecha représenté devant. Leonardo écrit juste ici, Mutant Ninja Turtles, Leonardo. Est-ce que ça s'ouvre sur un... Non, ça ne s'ouvre pas, nulle part, non. Sur le côté, position différente. Sur l'arrière, toutes les poses que l'on peut faire avec le mecha Leonardo. Les items complets, donc il y a quelques armes et quelques accessoires. Les warnings, QR code pour le fabricant, Leonardo. Ouvrons et découvrons. Alors, hop, très curieux du coup de l'échelle. Je ne pense pas que ce soit du 1 6ème. Ah ouais, quand même. Premier trait avec bouclier sulfateuse, plein d'étoiles de Ninja, des petits personnages holographiques, et puis, vous voyez, les petits containers de produits bio hasard. Ok, ok. Ah oui, quand même. Une enveloppe juste ici, argentée, avec des paillettes très très beaux. Et c'est quoi ? Alors, instruction, c'est le manuel. Ah oui, ultra bien détaillé, les gars. Ah, c'est Kali, hein. C'est Kali de dingue. Il vous explique comment articuler le tout, comment assembler le tout également. Il y a du light-up dans les yeux, ok. La carapace s'ouvre, ok. Ok, ok, la carapace s'ouvre parce qu'à l'intérieur, on met la petite tortue, en fait. Il est piloté. En fait, c'est... Oui, d'accord, ok, c'est un méca. C'est ça. Piloté par une tortue dans... Ok. Ben, merde alors. Ben, merde alors. C'est ouf. Ah, c'est ouf, ça. D'accord. Ok, donc il y a une tortue normale, en fait. Il y a Leonardo qui pilote son méca Leonardo. Le socle, avec toutes les parties d'assemblage, et juste là, il est assez, assez big. Et puis ici, on retrouve la tortue et la... Non, mais c'est en métal, les gars. C'est pas possible. C'est lourd. C'est beaucoup trop lourd pour être en plastique, ça. Beaucoup trop lourd. Ça, c'est du métal. Ah oui, oui, c'est du métal. Ok, die-cast. Ouh ! Je comprends un peu mieux. Je disais que c'était quand même pas donné assez onéreux, mais forcément... Ah oui, tout est en métal, les gars. Mais tout. Ah, ok. En fait, on a un squelette métal à l'intérieur pour les articulations. Et les parties, les pieds sont en métal. Un petit peu comme une Iron Man, quoi. Les jambes ici sont en métal, je sens que c'est très froid. Il y a des parties en métal dessus. Et par contre, le squelette complet, lui, à l'intérieur, qui fait l'architecture du robot, est complètement en métal. Et c'est complètement ouf. Je peux le dire, là, je l'ai dans la main. Quand je vois le travail de peinture dessus, c'est complètement ouf. Complètement ouf, ça ! Merde, alors ! Ah, ben, merde, alors ! Merde, alors ! Mais qu'est-ce que c'est ouf ! Et c'est articulé de dingue, en plus. Ah ouais, ouais, franchement, là, je dis... Ah ouais, ouais, ouais ! Ah ouais, 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 les gars ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, donc ça, c'est la carapace. Et c'est là-dedans qu'il y a un cockpit, d'après ce que j'ai compris. C'est ça ! Oh, mais c'est... Eh, vous allez... On va se détailler tout ça dans le box, les gars. Mais vous allez voir à quel point c'est détaillé mes puissances à un million. Oh la vache ! Mais tu peux tout déployer dans ce... Bon, allez, j'arrête, parce que là, je deviens fou, là. Là, je deviens fou, là. Là, je... Là, je deviens fou. On va dans le box, on se détaille tout ça, parce que là, il y a trop de choses à voir. Mais comment c'est ouf, ça ! C'est parti ! Allez, on se détaille, trait par trait, voir ce qu'il y a. Dans le premier, nous retrouvons, eh bien, des katanas. Donc, il y en a quatre totales. Donc, celle-ci, pour commencer, je pense que, vu le poids, effectivement, les lames sont en métal. Donc, on a lame métal, fourreau, pour venir ranger le tout. Il y a un sens pour ranger. Puis, on a également des parties avec des inscriptions à gauche, à droite. Ça, vous en avez deux. Il y a, après, des katanas plus petits, comme celui-là. La lame est en métal également. Waouh ! Avec les petites dents et autres, ça, c'est super propre, avec le petit diseret bleu. Des étoiles de ninja, elles, elles sont en PVC. Il y en a quatre. Les petites fioles de mutagènes, vous en avez trois. Et on retrouve également le petit logo biohazard qui se retrouve par-dessus. C'est vraiment joliment fait, ça. Le petit capuchon, la petite transparence et autres. Donc, trois mutagènes. On a un méga giga, j'ai l'impression, bouclier en trois parties. Je dirais bien que ça, ça semble quand même, ça. OK, ouais, c'est ça. Donc, hop là. Bouclier. Tortue ninja avec le petit logo. TMNT qui est écrit par devant. Numéro 1. Sur l'arrière. Alors, est-ce qu'il y a des parties qui viennent se déplier ? Ouais. Ouais, il y a des parties qui se déplient, là. Il y a des petits tétons, ici, qui viennent se déplier. Je ne sais pas pourquoi. On découvrira après dans le manuel. Mais il y a des tétons qui se déplient juste ici. Peut-être pour y ranger quelque chose. Donc ça, ça ressemble clairement à bouclier. Je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Un méga giga gun que voici. Et là, on peut, je pense, à mon avis, y mettre les fioles de mutagène. Ça claque, ça. Ça, ça claque. La partie ici est également articulée. propre de chez propre, ça. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je regarde. Il y a une pile avec un bouton power. On dirait une part de pizza. Je ne vous mens pas qu'on dirait une part de pizza dans lesquelles il y a une pile à l'intérieur. Mais quand j'appuie, il ne se passe rien. Peut-être qu'il faut la mettre en contact avec quelque chose. On regardera après. Ça, ici, c'est à détacher. Vous avez la possibilité, en collectionnant les quatre tortues, d'assembler une voiture. Le camping-car des tortues ninja, justement. Il y a des petites parties à disloquer qui sont là. Et puis, avec les autres numéros, vous pourrez assembler la partie de la carrosserie et autres. Deux petites tortues également holographiques. La petite qui est ici, on voit Leonardo en vert transparent. Et le petit qui est là va se détacher et va se mettre à l'intérieur de la carapace pour contrôler, justement, le méca. On a la même chose si on veut construire la voiture en noir au lieu de translucide. Les mêmes personnages sont là avec les petits trous aussi. Ça, c'était le premier trait. Dans le deuxième, deux guns supplémentaires comme ceci. Voilà. Il y en a deux similaires avec partie rayon ici bleu au-dessus. Très joli, ça. Il y en a deux, les similaires. On retrouve après la tortue. Comme je vous ai dit tout à l'heure, full métal pour la squelette, des parties métal pour les jambes, pour les avant-bras. Également, ici, c'est du métal. Ça, c'est métal, métal, les pieds. Et puis, regardez-moi, regardez-moi le détail dessus. Regardez le méca-tortue de ouf qu'il y a ici. Les logos. Numéro 1, TMNT pour Leonardo. Les parties des brassards bleus. Les doigts, il y en a trois. C'est totalement articulé aussi. Si vous êtes fan des tortues, si vous êtes fan des méca, mais bordel, c'est un truc qui est pour vous, ça. On peut vraiment articuler les phalanges individuellement aussi. Articulation, on fait ce qu'on veut. On peut plier la jambe carrément sur elle-même. C'est ultra méga articulé. Même les genouillères bougent au bas. Waouh ! Mais quel grosse dinguerie ! Mais quel dinguerie ! Le L de Leonardo sur la ceinture. Ici, on va pouvoir attacher également des armes. Je vois des tétons. Sur l'arrière, numéro 1, TMNT. Également ici. Là, on va attacher forcément la carapace que je vais vous faire découvrir après. Et les gars, c'est un truc de dingue. Truc de dingue. Ça, c'est articulé aussi. On a ensuite la tête de Leonardo. Il y a sur le dessus la possibilité d'ouvrir. Ici, j'ai vu tout à l'heure dans le manuel. C'est ça. Et on a la possibilité du coup d'y mettre une pile à l'intérieur. Et là, on a une version Leonardo avec le bandeau bleu et blanc sur l'arrière. Une tête ultra méca. Est-ce que la bouche s'ouvre ? Oui, la bouche s'ouvre également. Regardez, on peut carrément articuler la bouche aussi. Wow ! Cushion. Par contre, comment va s'allumer la tête ? Est-ce que ça va être avec un toucher ou autre ? Parce que je ne vois pas de bouton. On aura la réponse après. On a ensuite la carapace. Alors, la carapace, elle se déplie en plein d'éléments. Donc, elle vient se fixer comme ça sur l'arrière ici de la figurine. La figurine ici à l'arrière a le petit plug. On vient plugger comme ça. Voilà. Alors, on a des flaps qui viennent s'ouvrir ici comme ça. On a également le flap qui est ici qui va venir s'ouvrir également. Donc, les petits flaps là s'ouvrent. La partie ici en bas vient s'ouvrir aussi. J'ai vu qu'on pouvait la descendre. J'ai l'impression que ces parties là... Non, ces parties là pas. Donc, le petit réacteur ici, tout s'ouvre. Ça, ça ne s'ouvre pas. Ça non plus. Également, on est parti ici pour venir attacher certainement des armes. Et puis, le cockpit qui est là vient s'ouvrir. Voilà. Regardez. Et là, ici, on peut venir y mettre justement la petite tortue holographique que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a un petit compartiment. Une fois que vous l'avez mis à l'intérieur, vous pouvez tourner la capsule pour que justement, eh bien, Leonardo qui est à l'intérieur vienne piloter le méca. Ça, c'est dingue. Et puis, si vous retournez la capsule dans ce sens-là, vous récupérez le petit personnage. Voilà. Je vous montre le petit perso qui est juste ici. Hop. Et puis, vous retournez la capsule. Un petit peu à la Goldorak. Et il vient piloter. Hop. Et on ferme le tout un petit peu Transformers également. Et on a, voilà, le perso qui va être protégé dans sa capsule pour piloter Leonardo. Et puis, Leonardo, forcément, on va lui pluguer sa tête. Voilà. Et on a la tortue avec la tête. Qu'est-ce que c'est badass ? Mais qu'est-ce que c'est badass de ouf ? Je pense sincèrement que vous allez être nombreux à craquer sur cette collection parce que c'est badass de dingue. On continue sur le troisième trait. Le troisième trait, ça va être tous les éléments pour le socle. Donc, il y a plein de petits items à assembler. Je ne sais pas trop comment et quoi va où, mais ça, je vais le voir dans le manuel parce qu'il est super bien détaillé. Donc, on a ce socle. Je regarde s'il y a des choses particulières. Non. Juste la grosse taque d'égout Teenage Mutant Ninja Turtle. Je ne pense pas spécialement qu'il y ait besoin de tout assembler. Elle est très lourde et elle tient par elle-même. Donc, pour moi, le socle uniquement comme ça suffira. Je vous montre le manuel parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Alors, le manuel ultra bien détaillé. Vous voyez, hop, c'est super, super détaillé de dingue. Il vous montre où mettre tous les éléments. Vous pouvez regarder quand il va être rassemblé à quoi ça va ressembler. Le Léo, il est complètement oufissime. Les armes sur les bras, les katanas ici dans les parties rangées, les katanas sur la carapace. Donc, ici, on a bien tous les éléments. Donc, c'était bien un bouclier multifonctionnel tactique. Ok, attendez, parce qu'on va regarder un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc, là, la carapace se met dans le dos. Alors, voilà. Donc, là, ici, on vient y mettre deux piles. Je ne les ai pas vues tout à l'heure, les piles. Donc, je n'en ai peut-être pas spécialement pour allumer les yeux. Ça va être chiant. C'est des quoi ? LR621. Non, ça, je n'ai pas du tout. Je n'ai pas du tout, du tout. Donc, là, il vous explique comment articuler les jambes. La carapace pour mettre la petite tortue à l'intérieur. Je l'avais compris. Là, on peut enlever les parties pour venir y assembler des armes. Donc, certainement, les guns. Et le bouclier aussi. Le bouclier peut être multifonction puisqu'on peut y mettre également des armes à l'intérieur. C'est à ça que servaient les petits tétons tout à l'heure que je vous ai montré. Les petites parties qui sont là vont servir à accrocher le bouclier. Voilà, vache ! Ouais, donc, le bouclier, en fait, on fait ce qu'on veut. On peut y mettre des shurikens, des armes. On peut accrocher le bouclier sur les avant-bras mais également sur les jambes. Ah ouais, d'accord. Ok, d'accord. Le gun, il fallait bien mettre les petites parties juste là. Ok. Ça, c'est pour accrocher le gun. Les armes viennent s'accrocher de la sorte. D'accord. Bon. Effectivement, c'est un petit peu dingue et puisque je vous expliquais tout à l'heure dans les éléments, voilà, vous allez pouvoir rassembler soit la voiture toute noire, soit la voiture holographique du van, justement, des tortues ninja. Les différentes poses que l'on peut faire à cette tortue. Ouep. Je dis un gros ouep. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. C'est parti. Leonardo, tournant à 360 degrés pour vous montrer la réalisation, justement, du fabricant sur ce mecha, mecha, mecha turtles, un truc complètement ouf. Comme je vous l'ai dit, vous aimez les mechas, vous aimez les tortues, vous avez le combo, le combo ultime. La partie arrière avec la petite tortue qu'on peut mettre dans la carapace, toutes les armes qu'on va assembler, le truc méga ultra armé. Justement, c'est ce qu'on va faire, on va assembler toutes les armes d'abord. Premier flot d'armes assemblées, katana dans le dos, katana également sur les côtés, les gros guns au niveau des jambes. Ouais, donc là, on a déjà le mecha ultra tortue ninja armé de ouf. Mais vraiment complètement ouf, cette torture. Je ne m'attendais pas à une dinguerie pareille, je m'attendais à un petit jouet et là, j'ai une grosse 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 dinguerie. Pause avec le bouclier assemblé, également l'énorme gun avec les trois fioles de mutagène. Tout est vraiment bien pensé au niveau des attaches pour venir tout fixer. Tout tient parfaitement dans le manche du gun. Il y a une stri qui s'emboîte dedans et je viens de comprendre à quoi servait le petit morceau de pizza que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, c'est un aimant et lorsqu'on approche le morceau de pizza sur le dessus du crâne, les yeux s'illuminent. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bouton pour illuminer les yeux, c'est juste l'aimant, la pizza. Malheureusement, je n'ai pas les piles donc je n'arriverai pas à illuminer les deux petits yeux. C'est vraiment une référence que j'avais encore jamais connue au niveau des piles bouton, vraiment très petite. Mais c'est super, c'est super ingénieux. Vous amenez l'aimant de la pizza sur la tête, ça s'allume immédiatement. Continuons l'accessoirisation. On peut, vous le constatez, assembler également les épées sur le bouclier. Donc les parties hautes et basses s'enlèvent et à ce moment-là, vous assemblez les deux lames et vous avez un bouclier que vous pouvez faire tourner avec des lames. Vous pouvez également mettre les étoiles de ninja, vous allez voir. Voilà, sur le bouclier également, on peut mettre deux étoiles de ninja avec un bouclier qui lance uniquement les étoiles de ninja ou alors vous avez possibilité d'avoir les lames et les étoiles. Vous pouvez l'armer également avec les deux guns des jambes cette fois-ci et puis vous voyez que les parties que j'ai déboîtées du bouclier, on peut les assembler sur les épaules et vous avez des armures supplémentaires qui viennent protéger la tortue. Et puis, que serait Leonardo sans une pose avec ses deux katanas ? Ce ne serait pas Leonardo. Donc voilà, tournant à 360 degrés, ce mecha tortue ninja complètement oufissime. C'est pour moi la plus grosse surprise au niveau figurine depuis de nombreuses années. Je ne m'attendais pas à être bluffé de la sorte ce mecha tortue. Je pense personnellement que je vais craquer aussi et que je vais me prendre le quatuor si on arrive encore à mettre la main dessus parce que ça m'a l'air d'être quand même assez difficile à avoir. Grosse dinguerie les gars, mais vraiment une grosse dinguerie. Autre petit look également avant de terminer, je viens de m'apercevoir uniquement maintenant, les parties des épaules en fait ont pu également les redescendre. Donc il y a vraiment un cran, une espèce de charnière qui permet de les mettre en position haute et également en position basse de la sorte pour qu'on ait bien la partie de l'épaule de l'armure qui vient bien s'épouser avec le bras. Vous voyez comme ça, ça donne un look encore un petit peu plus badass. Allez, cette fois-ci, conclusion. Bon, mais vous l'aurez compris, ultra gros coup de cœur pour moi sur ce Leonardo. J'ai hâte du coup de voir Michelangelo. Ça va être complètement dingue, je pense, autant que celui-ci. Folie, folie. Ce système light-up avec la page de pizza pour allumer les yeux avec l'aimant et éteindre, génial. Je n'ai pas pu le voir, mais bon, génial. Le bouclier qui se transforme en armure, l'armure qui se transforme en bouclier. On peut mettre les étoiles de Ninja, les Megagun sur le côté. Franchement, ce mecha tortue, une folie. Une folie, je n'ai pas d'autres mots. Je peux que vous les conseiller. Je ne sais pas si ça se trouve encore facilement. Même moi, je pense que je vais galérer parce que je ne connaissais pas du tout le produit. Anthony les a achetés et je me suis dit ouais, bon, ok, mecha tortue, mais je ne m'attendais pas à prendre une claque pareille. Je vais essayer aussi de me procurer les deux premières sorties, Michelangelo et également Leonardo. Voir également si je peux sécuriser un Raphaël. Donatello n'est pas encore à la préco. Lui, au moins, ce ne serait pas difficile à l'avoir. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous me direz vous ce que vous en avez pensé de cette tortue. Est-ce que vous connaissiez le produit ? Est-ce que comme moi, le mélange Mecha-tortue, ça vous a parlé ou pas du tout ? Vous me dites tout ça dans les commentaires. Et puis comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Aidez-moi en devenant membre soutien sur la chaîne à partir de 1,99€. Vous voyez toutes ces vidéos en avant-première, c'est le bouton rejoindre. Et puis si vous voulez compléter l'aide à la chaîne, vous avez le bouton SuperTanks. SuperTanks à tous, c'est tout pour Leonardo, c'est tout pour moi. Encore un grand merci à Anthony pour la découverte et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501